Voilà, bonsoir à tout le monde, Erev Tov, Shalom Aleichem, voilà, nous y sommes, nous sommes le 3 Sivan, 5780, à moins de 3 jours de Shavuot Matan Torah. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important qui s'appelle Matan Torah, tout le monde connaît Matan Torah, le clan Israël, il était au Arsinaï. En l'an 2448 de la création du monde pour recevoir la Torah, nous étions donc au Arsinaï pour recevoir la Torah. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah, les 613 mitzvot, l'étude de la Torah, le soutien à la Torah, la Torah, la Torah et rien que la Torah. Rabotai. Je voudrais vous parler ce soir de quelques personnages. Tout d'abord, comme vous avez vu dans le titre, le personnage, un des personnages clés de Shavuot, donc de Megilatrut, c'est Ruth. Je l'ai appelé de princesse à mère du Machiach, nous allons y arriver par la suite. Je voudrais vous parler également, alors vous savez que Shavuot, c'est également la Iloula de David Habéler. Donc il y a un rapport entre Ruth et David Habéler, puisque David Habéler, on va voir qu'il est le descendant de Ruth. Je voudrais vous parler d'un autre personnage, je ne sais pas si vous connaissez dans l'histoire, il y avait en l'an hébraïque 5509, un jeune homme qui sera mis à mort le deuxième jour de Shavuot, qui s'appelait Valentin Pototski. Si vous avez entendu parler dans l'histoire, dans le shiour, vous verrez tout ce qu'on va dire tourne autour de ce jeune homme. Si vous ne connaissez pas l'histoire, alors je la raconterai de façon très succincte, c'est dommage parce que ce n'est pas une histoire à abîmer, mais au moins par rapport au shiour. Et enfin, je voudrais surtout parler de nous, de vous. Quelle est notre place dans Matan Torah ? Quel est notre rôle ? Certes, c'est de recevoir la Torah, on est au Arsinaï, on a Dinas et Vénishma, tout ça ce sont des textes que tout le monde connaît, on était sous la montagne, etc, etc, etc. Aujourd'hui, on n'est pas au Arsinaï, aujourd'hui, on est au Ars-Niçois. Nice et Sinaï sont le Verlan. On est à Nice, on est en France, chacun là où il est, à Los Angeles, à Paris, à New York, à Londres, à Tel Aviv. Comment aujourd'hui, on aimait Kabel la Torah ? Comment aujourd'hui, on reçoit la Torah ? Ouais, on reçoit la Torah, d'accord, voilà, un Shavuot de plus, un Shavuot de moins, confinement, pas confinement, déconfinement, tout tourne autour de cette histoire, mais on oublie l'essentiel, l'essentiel, c'est pas le confinement, le déconfinement, l'ouverture des choules, on fait bien d'ouvrir la Ischiva, on fait pas bien, je reçois des appréciations positives, je reçois des appréciations négatives, il y a de tout, et tout le monde a envie de dire tout ce qu'il pense, et moi, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est Matan Torah. Comment aujourd'hui, en 5782-2020, à Nice, vers l'Anne de Sinaï, on reçoit la Torah ? Qu'est-ce qu'il y a de chidou chic cette année dans Matan Torah ? Ne me dites pas que le chidou du Matan Torah de cette année tourne autour de l'événement de la pandémie, ça m'énerve, voilà. Pardon, je suis un peu nerveux ce soir. Donc, Ruth, Valentin Potoski, et nous, et moi, et vous. Il y a un Midrash, ramené dans la Gemara, Maseret Sanhedrin, Daf, Sadikret, Amutbeth. La vérité, je vais commencer un petit peu par la fin. Certes, on va essayer de construire une idée ensemble, et on trouvera, Bezrat Hashem, l'éclat de l'idée. Puisque Ruth est l'ancêtre de David Améler, qui est lui-même l'ancêtre du Mashiach, il y a quelque chose, il y a des soughiottes, il y a des sujets, j'ai eu longuement et plusieurs fois l'occasion de le répéter dans ces vidéos de Zoom, dans cette période, la grande soughiya de la Géoula et du Mashiach et du Olamaba et de Triathamétim. Il y a un enseignement, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais d'une extrême puissance qu'on va essayer, non pas d'expliquer, je ne suis pas du tout à la hauteur d'expliquer, des Mahamare Chazal, comment s'inspirer de ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Sanhedrin, Sadikret, Amutbeth. Sha'alu Talmidav et Rabbi Eliezer. Un des plus grands maîtres de la Torah orale, de la Mishnah s'appelait Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. On le connaît aussi sous le nom de Rabbi Eliezer Ben Orkenos. Il a cet homme, une histoire qui est extraordinaire, comment il va étudier la Torah, comment il va devenir un grand de la Torah. Rabbi Eliezer Ben Orkenos, pour vous situer un petit peu, qu'il est le Rav, un des Rabbanim, un des maîtres de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que nous sommes au cœur de la création du... comment on va dire... de la formation de la Torah orale. On a un des plus grands maîtres de l'histoire. Ses élèves, c'est pas écrit le nom de ses élèves ici, lui ont demandé à Rabbi Eliezer Que doit-il faire l'homme pour être préservé, protégé, épargné des souffrances pré-messianiques ? Lorsqu'on parle du Mashiach, il y a l'avant, le pendant et l'après. Le Mashiach, c'est... Je l'ai rappelé plusieurs fois dans ses shiourim et ailleurs, vous l'avez entendu ici et là, c'est un des plus grands sujets de la Torah, un immense sujet. Il y a, quand on parle du Mashiach, une période qui s'appelle Revlot chez le Mashiach. Littéralement, les contractions de la venue du Mashiach. Le Mashiach est en gestation et donc il y a l'avant, Mashiach. Il y a le pendant, la période où le ou les, éventuellement, il y a des discussions. Combien de Mashiach il y a ? Un, deux, trois. Il y a plein de Midrashim, en tout cas. Le Mashiach, le pendant, quand le Mashiach sera là, présent. Et il y a l'après-Mashiach. Ce sont trois périodes, certes qui découlent l'une de l'autre, qui sont liées, qui elles-mêmes sont liées à l'histoire de l'exil et depuis la création du monde. Cette période pré-messianique Revlot chez le Mashiach qu'on traduit littéralement les contractions du Mashiach ou les souffrances pré-messianiques. Quel est leur intérêt ? Pourquoi sont-elles là ? On ne peut pas tout expliquer ce soir. Il y a d'énormes questions. Ce sont des énormes sujets. Il y a des livres, des écrits magnifiques. Notamment, j'ai sous les yeux le Netzach Israël de notre Maître et Lumière, le géant, le Maharal. Justement, on dira tout à l'heure une phrase du Maharal. Il y a des livres, et il faut faire attention parce qu'il y a aujourd'hui des charlatans, des clowns, des rigolos qui racontent n'importe quoi quant au Mashiach. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. Je ferme la parenthèse. Donc, les élèves de Rabi Lezer Benor Kenos lui ont demandé qu'est-ce que l'homme doit faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être nitsol, pour être sauvé, préservé, protégé des souffrances pré-messianiques ? Rabi Lezer leur répond L'homme doit s'investir dans l'étude de la Torah et dans la bienveillance, dans la Gmi Loutra Sadim. Voilà ce que Rabi Lezer Benor Kenos prévoit pour être protégé. Non pas un fil rouge sur la main droite ou un fil rouge sur le tibia gauche. Non pas toutes sortes de ségoulottes. Étudier la Torah et pratiquer la Gmi Loutra Sadim, ça protège des guerres de Gog et Magog, des épidémies, de tous les drames, les malheurs et les catastrophes apocalyptiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, sur ce texte, le Maharal, il dit Ce n'est pas un texte à prendre à la légère et à lire très vite. Il y a ici un sujet extrêmement profond, d'une extrême profondeur. Je reviendrai, Blinéder, à la fin du chou pour vous dire qu'est-ce que le Maharal a écrit sur cet enseignement. Voilà. C'est l'introduction au chou. Voilà. Juste pour vous dire où est-ce qu'on va arriver, à travers ce qu'on va développer, à travers route. qui est route ? Tout le monde le sait. Elle est la belle-fille de Naomi, l'épouse de Mahlon. Elle va se convertir au judaïsme puisqu'elle vient du peuple de Moab. Elle va épouser donc Mahlon, un des fils de route et Eliméler. Et au final, à la fin, elle va se marier avec Boaz après le décès de Mahlon et elle va donner naissance, je vais très vite, à David Améler. Rabotai, si on lit comme ça la Megilatroute, il faut tout de suite fermer le livre. C'est pas comme ça qu'on étudie une histoire dans la Torah. Il dit Rashi Akadosh dans Megilatroute, au deuxième verset, au deuxième passouk de route. Il est dit le nom de l'homme qui a quitté Eretz Israël, c'est Eliméler. Le nom de son épouse, c'est Naomi. Et le nom de ses deux fils était Mahlon et Chilion. Et la Megilatroute, emploie un mot pour définir cette famille composée de quatre personnes, personnages même, Eliméler, Naomi, Mahlon et Chilion, elle emploie un mot incroyable. Je vais vous le dire tout de suite, regardez Megilatroute, chapitre 1, verset 2. On est au début de l'histoire de cette Megilatroute verset de 85, tsukim. La Megilatroute, appelle, nomme ces quatre personnages par le mot Ephratim. Aleph, Peh, Rech, Tav, Yud, Mem. C'est une famille de Ephratim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ephratim ? Il dit Rachi quelque chose d'incroyable. Ephratim, ça veut dire c'est une famille de gens chachouvim importants. On ne parle pas ici d'un monsieur tout le monde. On parle ici d'une famille plus que noble, une famille d'une extrême importance. On le sait déjà au début qu'Elimelech, il est chauffette. Naomi aussi a une histoire. Qui sont Marlon et Vechlion ? Ce sont quatre personnages gigantesques. Il dit Rachi, ce sont des gens d'une... important. Enfin, important. Il y a des gens moins importants, il y a des gens plus importants, il y a des gens encore plus importants. D'ailleurs, comment on définit l'importance d'une personne ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un tel est important ? Ça peut être par une fonction, ça peut être par des bonnes actions, ça peut être par une recherche de la vie, ça peut être par le fait de donner un sens à l'existence. Il y a plusieurs façons de devenir Hachouv. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de devenir Hachouv, de devenir important ? Il continue Rachi et il dit Réé Rachi Vouto et je vais te montrer Viens voir l'importance, la noblesse de Elimelech et sa famille. Cheare et si Eglon Mellech Moav et Bito les Machlon de Amar Mar Rout Bito Shel Aeglon Aïta Incroyable ce qu'il dit Hach Incroyable Elimelech c'est un homme d'une extrême importance à tel point qu'il va voir son fils Marlon épouser Rout Rout est la fille du roi Eglon c'est un roi qui a une histoire très intéressante dans le Navi on n'a pas le temps je ne veux pas être trop long avec vous ces veilles de fête mais c'est un homme qui a une histoire très incroyable ce roi de Moav ce roi de Moav il a une fille qui s'appelle la princesse Rout et lorsque Rout est en âge de se marier le roi de Moav c'était une contrée importante une puissance mondiale comme on dirait aujourd'hui lorsque Eglon le roi cherche un chidour pour Rout sa fille il ne va pas aller sur des sites de rencontres il ne va pas aller dans le café des chidourim il va se renseigner auprès des plus grandes familles du monde de l'univers et il va tomber sur Eliméler qui est le chauffette du clan Israël le juge l'autorité et Eglon veut marier sa fille avec le fils du Gadol Ador parce qu'il y a des textes si je ne me trompe pas parce que je l'ai lu dans les livres c'est écrit dans le Zohar Hadash que Eliméler il est le Gadol Ador imaginez imaginons que l'homme le plus puissant de la planète aujourd'hui c'est des présidents européens de la France de l'Allemagne des Etats-Unis de la Russie de la Chine imaginez un homme extrêmement puissant connu et reconnu mondialement il veut marier sa fille c'est une princesse princesse de Monaco princesse d'Espagne plus que ça une princesse reconnue mondialement et il veut chercher donc une famille à hauteur de la sienne il n'a trouvé d'autre que le fils du Gadol Ador dans les mots d'aujourd'hui ça donnerait la fille de on peut le dire sur notre cher président monsieur Macron va épouser le fils de Rav Rahim Kanievski aujourd'hui on ne peut pas entendre des choses comme ça bien sûr c'est pour ça que je ne veux pas parler Eglon oui tout à fait il a la notion d'Eglolim c'est très intéressant il va parler avec les Nevi'im je ne veux pas rentrer dans Eglon c'est une question de temps sinon le chur il va durer trois heures moi je n'ai pas de problème je peux rester avec vous même six heures si vous voulez mais je ne veux pas trop retenir le Tzibourg mais effectivement Eglon c'est un homme très intéressant il a même deux c'est écrit dans Hazal qu'il a beaucoup de respect mais pour les Nevi'im pour les Chachamim effectivement lorsque Eglon il voit un Rav il ne lui jette pas son mouchoir où on dit aujourd'hui son masque au visage Eglon c'est un homme qui était très gros il y a toute une histoire mais vraiment je ne peux pas rentrer dans l'histoire de Eglon c'est un chiour à part entière qui est ce personnage mais lorsqu'il voit un Chacham lorsqu'il voit les Nevi'im il se lève il leur donne du Kavod chiche pois chiche c'est pas chichi c'est pas le chichi c'est un homme qui a du respect envers les Talmidé Chachamim hors norme c'est un goï roi de Moab mais il reconnaît la piété la sagesse la grandeur des maîtres d'Israël et il va les respecter grandement mais de là à chercher un Chidour et tous les princes du monde qui se sont présentés devant lui Eglon refuse lorsqu'il entend parler de Mahlon le fils d'Elimeler il saute sur l'occasion et il marie sa fille Ruth avec le roi ah pardon avec le fils du Gadol Ador c'est tout simplement inouï il y a quelque chose dans ce rachis qui me dérange profondément ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans la Torah mais ici il va y avoir quelque chose de chidouchique Ruth c'est une princesse c'est la fille d'un des géants planétaires qui s'appelle Eglon elle est d'accord d'épouser le fils du Gadol Ador ok c'est noble c'est beau c'est le fils d'un grand maître effectivement pardon si on peut couper les micros effectivement elle a donc cette reconnaissance de la grandeur de la Torah etc par la suite de l'histoire racontée dans Megilat Ruth il est écrit que Ruth donc après la mort en vérité de Mahlon de son époux et après la mort de son beau-frère Chilion et la mort de son beau-père Elimelech Naomi s'en va et elle veut retourner en Ereti Sahel et elle demande à ses deux belles-filles qui s'appellent Ruth et Orpah retournez dans vos familles royales Orpah s'en va Orpah va devenir la mère l'ascendante de Goliath on ne va pas parler de Orpah c'est encore un personnage mais Ruth va dire à Naomi je te suis là où tu iras j'irai ce que tu es je serai ce que tu feras je ferai je vivrai comme toi et je mourrai comme toi en simple Ruth veut se convertir à la Torah elle veut devenir une batte Israël et à tel point que la Gemara et les Midrashim est dans la Halacha de Ruth nous apprenons déjà Rashi sur place dans la Meguilat Ruth va ramener les Halachot de conversion qu'on apprend de Ruth j'ai deux questions c'en est peut-être pas mais moi c'est quelque chose qui me dérange en vérité j'ai une question que je vais formuler de deux manières premièrement pourquoi Ruth elle se convertit au judaïsme pourquoi tu es princesse tu as épousé le fils du Gadolador pourquoi tu veux devenir juive pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans la Torah il y a des conversions de rigolo il y a des conversions de clown il y a des conversions nulles et non avenues mais Ruth c'est une réelle convertie amitite on a dans l'histoire des grands convertis Hittro etc dans l'histoire il y en a plein on a des maîtres des grands maîtres j'ai parlé de Rabbi Akiva son père était un converti Rabbi Meir descend de converti des grands convertis dans l'histoire qui ont marqué l'histoire de la Torah il y en a plein je vais parler de Ruth je vous ai dit il y a aussi Valentin Pototsky il faut lire son histoire surtout que Saïloula il a été tué en 5509 il va être mis à mort parce que c'était insupportable que le fils d'un cardinal se convertisse à la Torah et au judaïsme et il va s'appeler et il va devenir l'élève du Gaon de Vilna Rabotai pourquoi tu te convertis ? c'est d'ailleurs la première question qu'on demande à un goï une goya un non-juif une non-juive pourquoi tu veux te convertir ? mais ce qui me dérange le plus ou ce qui me préoccupe c'est pourquoi la Torah elle accepte la notion de conversion parce que si on parle des convertis réussis comme on a dit Yitro Rabi Akiva Rabi Meir de certains qui pensent que Shmaïav et Avtalion les maîtres de Hillel à Zaken étaient eux-mêmes des guérim des grands convertis qui ont marqué notre histoire qui sont devenus les piliers de notre histoire qui sont devenus des maillons forts de notre histoire il y en a plein j'ai une question sur le converti pourquoi un goï il veut se convertir ? alors vous allez me dire toutes sortes de raisons et c'est vrai elles sont toutes vraies mais tout d'abord qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces convertis ? pourquoi ces convertis ont tellement marqué l'histoire ? pourquoi Ruth elle va devenir la mère du Mashiach ? tu veux te convertir tu veux faire Shabbat tu veux manger Kachère c'est extraordinaire mais pourquoi tu vas devenir la mère du Mashiach ? qu'est-ce que Ruth elle a fait de si exceptionnelle pour devenir d'abord pour se convertir et en plus pour devenir la mère du Mashiach ? mais ce qui me fait réfléchir c'est pourquoi la Torah pourquoi Kadosh il accepte qu'un goye une goya un non-juif une non-juive rentre dans le monde de la Torah pourquoi ? ne me dites pas pourquoi pas moi je veux comprendre pourquoi oui tu es né chez monsieur et madame Martin tu t'appelles Martine et bien reste une goya tu veux être un bon goye il n'y a pas de problème il y a les shivad il y a dans la Torah un discours un certain discours universel mais pourquoi tu veux pourquoi à Kadosh j'ai la question sur le goye la goya et j'ai la question sur Dieu pourquoi Kadosh il accepte les convertis si vous voulez que ce bonhomme il est juif ou que cette bonne femme elle soit juive il n'avait qu'à faire qu'elle naisse chez Rav et Rabanit un tel pourquoi la Torah elle accepte les conversions pourquoi ? pourquoi on ne peut pas imaginer un système qui s'appelle le système de la Torah du judaïsme avec notre ouverture avec notre récède avec notre tolérance et notre violence avec notre dureté et notre Torah stricte il vient un goye et dit je veux être juif c'est pas possible ta mère elle est goya c'est pas de ta faute pourquoi à Kadosh il accepte les guérimes j'ai pas de réponse j'ai une réflexion que je veux proposer avec vous et pourquoi elle ne l'accepte voilà ça je fais comme si j'ai pas lu votre réponse parce que ça je sais à qui je parle avec tout le respect bien évidemment ça ça m'énerve pourquoi pas la Torah c'est pas du pourquoi oui et du pourquoi pas la Torah c'est pas qu'est-ce qu'on mange à midi halavi ou basari pourquoi oui pourquoi pas le maharal il nous a appris il nous a appris dans tous ses ouvrages que tout ce qui est écrit dans la Torah ça a un sens non pas arbitraire mais un sens absolu on peut pas voir une Torah si dans notre Torah il n'y a pas des convertis à tel point que le Rambam écrit que Matan Torah quand on a reçu la Torah ça s'appelle la guéroute du clan Israël et la conversion du peuple juif et à tel point que le Rambam il dit qu'avant de recevoir la Torah les juifs ils ont fait la britmi la circoncision qu'on s'est trempé dans le migvet qui venait des eaux du puits de Myriam et qu'on a amené des sacrifices comme c'est écrit à la fin de Parachat Mishpatim si je me trompe pas ou qu'il dit ça je crois que c'est à la fin de Mishpatim on a amené des sacrifices de conversion notre Torah notre judaïsme c'est un judaïsme excusez-moi l'expression conversionnel ça veut rien dire vous avez raison de conversion de guéroute c'est pas que la Torah elle accepte que les convertis ils rentrent chez nous c'est que la Torah elle nous demande à nous Israël de nous inspirer des convertis si dans ton judaïsme il n'y a pas la notion de guéroute alors ton judaïsme il n'est pas complet il n'est pas total pourquoi ? c'est à dire si on laisse rentrer le converti dans notre histoire c'est peut-être pas tant pour lui parce que voilà on a un peuple ouvert tolérant universel gaucho comme on dit ça n'existe pas il n'y a pas de gauche dans la Torah notre Torah ma Torah si j'accepte le goye qu'il se convertisse dans la Torah c'est peut-être pas pour lui mais c'est pour moi en tant que Ben Israël parce que moi-même Ben Israël tout Ben Israël soit-il si c'est pas sa mère qui s'est convertie ou sa grand-mère ou son arrière-grand-mère c'est son ancêtre Sinaïc le clan Israël au moment de Matan Torah il s'est converti à la Torah on ne reçoit pas la Torah on se convertit à la Torah un juif qui fait pas Shabbat s'écrit dans l'Agmara il a un statut de goye à tel point qu'on se pose la question dans les décisionnaires est-ce qu'on peut se marier avec sa fille est-ce qu'on peut manger de sa cuisine un juif qui fait pas la Torah il doit pas seulement faire Tshuva on fait pas Tshuva dans la Torah vous vous rappelez on a déjà vu ça dans les shurim sur la Tshuva la Tshuva c'est pas quelque chose qu'on fait il n'y a pas une mitzvah laasot Tshuva on ne fait pas Tshuva la Tshuva c'est pas quelque chose qu'on fait on fait des gâteaux on fait des gâteaux halavi si vous aimez ça on fait des beignets on fait du couscous on fait le ménage on fait plein de choses mais on ne fait pas Tshuva la Tshuva c'est pas quelque chose qu'on fait il n'y a pas une notion la Tshuva la Tshuva ça ne se fait pas alors qu'est-ce que c'est un juif qui ne fait pas Shabbat il doit se reconvertir au judaïsme et vous savez ce que je vous dis c'est pas seulement des belles idées tra la la blablabla c'est écrit comme ça dans les poskimes c'est ramené dans Yorédéa dans Ilchot Gerout dans le Pitre Tshuva si je ne me trompe pas c'est ramené dans les poskimes qu'un juif qui s'éloignait de la Torah et il a tout quitté quand il revient à la Torah lorsqu'il pas lorsqu'il fait Tshuva il faut arrêter de faire Tshuva il faut revenir à la Torah tu es parti il faut que tu reviennes il y a des gens qui ont quitté la choule vous savez maintenant les choules elles réouvrent tout doucement il n'y a pas chacun il retrouve sa place c'est fini on réouvre à nouveau c'est pas on continue l'histoire c'est pas il y a eu arrêt sur image c'est une nouvelle ouverture on réouvre on recrée la Torah Kabbalata Torah ça ne veut pas dire je suis juif moyen à peu près etc et je vais recevoir la Torah on ne reçoit pas la Torah on se convertit c'est écrit dans les poskimes qu'un juif qui s'éloigne et qui a été mechalel shabbat qui s'est marié avec une goya qui a été mechalel kippou ça ne marche pas on ne se repend pas sur la médisance on se convertit aux lois de la Torah qu'est-ce que ça veut dire ? c'est pas un choude alors je laisse Petr et Chouba de côté Kabbalata Torah si j'accepte le goya dans mon monde dans mon univers dans la Torah c'est peut-être pas pour lui ça c'est son monde à lui ça c'est son histoire exactement la Chouba donc la Chouba comme Kabbalata Torah c'est je me reconvertis à la Torah et au mitzvot toute la Torah c'est une guéroute c'est pas je suis juif et avec la Torah je vais être un peu plus juif non je suis pas un juif et je vais devenir un juif je vais me convertir à la Torah et au mitzvot parce que tout le monde connait la version et c'est ça qui m'énerve parce que tout le monde connait qu'une partie du Talmud et celle qu'on connait on la connait pas très bien tout le monde connait la partie qui dit qu'un juif même s'il a fauté c'est un juif c'est vrai d'abord il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire mais à part ça il faut savoir qu'il y a une autre opinion dans le Talmud qui dit un juif qui a fauté il est plus juif tu as fait une avéra tu as mangé du cochon alors sur ça t'es plus un juif tu vas faire tu vas te reconvertir aux lois de la cache-route comment on fait qu'est-ce que ça veut dire je vais vous expliquer j'ai un grand problème avec pas avec les convertis je les aime beaucoup moi-même chez mes ancêtres il y a beaucoup de convertis et c'est une grande mitzvah de la Torah de les aimer de les rapprocher bien évidemment je parle ici excusez-moi l'expression vulgaire je parle ici un peu intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire quel rapport qu'est-ce qu'on doit apprendre des convertis j'ai un problème avec ceux qui convertissent pas avec les convertis bien évidemment ça suffit pas c'est pas puisque le gars il peut revenir avant non pas du tout vous y êtes pas regardez j'ai un grand problème parce que si on a parlé des convertis comme Hitro etc les descendants de Hamad les descendants de Sancheriv les pires hommes de l'histoire ont mis au monde les plus grandes figures du judaïsme comment on comprend ça mais en même temps j'ai un grand problème il y avait un homme dans notre histoire un homme exceptionnel unique il n'y en aura pas un autre comme lui qui s'appelait Moshe Rabenu c'est lui qui va nous donner la Torah au Arsinaï il est l'intermédiaire entre Akadosh tout d'abord Moshe Rabenu il est marié avec une convertie c'est déjà en soi Tzipora la Midianite c'est déjà en soi quelque chose à comprendre le Maral a longues mois il a écrit 5 réponses sur ça et il existe peut-être des livres entiers en tout cas Moshe Rabenu il n'a pas trouvé une fille d'un bête Yaakov Moshe Rabenu il n'a pas trouvé une fille de Séminaire de Bnebrak ou de Yerushalayim Irakodesh qu'est-ce qu'il va à Midian épouser Tzipora qui Tzipora va devenir une grande dame et elle est une grande dame mais Moshe Rabenu il me pose un grand problème il y a une chose pardon que je le dis comme ça mais c'est dans l'étude moi devant Moshe Rabenu je n'existe même pas c'est pas que je suis tout petit ou que je suis une miette j'existe pas il s'assoirait sur moi il croirait peut-être que je suis le tapis Moshe Rabenu il y a une chose qu'il a loupé dans sa vie c'est les conversions Moshe Rabenu il a converti le Erev Rav les convertis de Moshe Rabenu le Rambam il écrit dans Il Chod Conversion Il Chod Gerout que les convertis de Moshe Rabenu le Erev Rav ce sont eux qui vont nous causer le plus de problèmes dans notre histoire dans notre histoire du désert pendant 40 ans et le Gaon de Villadic le Erev Rav sont ceux qui vont nous poursuivre jusqu'à la fin des temps Moshe Rabenu il a eu un échec ne me dites pas qu'il a frappé le rocher c'est pas un échec moi le rocher je l'aurais massacré le rocher j'aurais pris une tronçonneuse j'en aurais fait de la poussière ne me dites pas quelle est l'erreur de Moshe Rabenu dans le rocher on ne sait pas mais il y a une chose où c'est clair c'est écrit dans le Rambam il Chod Gerout que le Erev Rav qui sont les convertis de Moshe Rabenu alors ils ont quelque chose de particulier c'est qu'ils se sont convertis avant de recevoir la Torah c'est en soi génial et ingénieux à comprendre mais les convertis de Moshe Rabenu c'est des ratés c'est des loupés alors je ne comprends pas quelle est la différence alors que Moshe Rabenu il épouse une convertie que son beau père c'est un converti Moshe Rabenu il sait c'est quoi la notion de la Geroute pourquoi les convertis de Moshe Rabenu c'est un échec Moshe avait trop de bon cœur j'aime pas ce genre de phrase excusez-moi les chahib pourquoi si vous pensez que c'est une réponse ok pardon je vous en pose la conversion c'est une teshuva la conversion c'est une teshuva et notre teshuva nous chacun dans son domaine on se convertit à la Torah on n'accepte pas la Torah on ne prend pas sur soi la Torah on ne reçoit pas la Torah non tous ces mots il faut les enlever de notre vocabulaire on se convertit à la Torah Rabotai je voudrais un petit peu avancer parce que le temps il avance il m'attend pas et il y a pas mal de Khidushim que je voudrais vous montrer premièrement qu'est-ce que Ruth elle nous apprend deuxièmement pourquoi Ruth elle se convertit troisièmement pourquoi Ruth elle va devenir la mère du Mashiach quatrièmement pourquoi Dieu accepte les convertis cinquièmement pourquoi il y a des convertis qui sont loupés et je parle pas de ceux qui font semblant de convertir des gens ça je parle pas de ça ça veut dire là l'agmara elle dit que c'est très grave l'agmara elle maudit ceux qui font des mauvaises conversions l'agmara dans ma séchette yébamot donc je parle pas de ça même on peut s'appeler Moshe Rabenu c'est l'homme de l'histoire de tous les temps à tel point que d'après l'orah il ramène plusieurs fois dans son pied rouge sur la Torah que Moshe Rabenu il est lui-même le Mashiach non y'a pas Moshe Rabenu il est intouchable mais y'a une chose où il échoue c'est les conversions pourquoi on sait les faire en 5 minutes comme on fait des omelettes Moshe Rabenu il sait pas faire et à tel point que le Rambam il dit qu'on l'est converti de Moshe Rabenu c'est eux qui vont nous pourrir l'histoire et le Gaon de Vilna il écrit dans son livre il doit être derrière moi attendez que je retrouve son nom dans son livre Even Chelema il est quelque part par là voilà et ben le Gaon de Vilna il dit jusqu'à la fin des temps ce rêve Rav là il va nous pourrir l'histoire sur quoi il va nous pourrir l'histoire Rabotai et n'oubliez pas on a commencé avec l'agmara qui dit que qu'est-ce que l'homme doit faire pour être protégé des souffrances pré-messianiques c'est Torah et qui nous traçadim comment on marie tout ça Rabotai c'est écrit dans Megilatrout la réponse la réponse se trouve au chapitre 4 verset 17 j'ai pas le temps d'étudier avec vous en à peu près une heure et quart une heure vingt toute la Megilatrout lisez étudiez approfondissez c'est écrit Vatikar pardon c'est écrit au passout au chapitre 4 dans les derniers psoukims de la Megilatrout Boaz est Ruth Boaz va épouser Ruth et Ruth elle va avoir un enfant je saute quelques psoukims comment va s'appeler l'enfant de Ruth à Chavandi Ruth c'est la grand-mère de David Améler Ruth c'est pas la grand-mère c'est l'arrière-grand-mère qui est le fils de Ruth c'est Oved et Oved il va avoir un fils qui s'appelle Ishaï et Ishaï il va avoir un fils qui s'appelle David et David il va relancer la Malchut avec Shlomo etc etc et donc le fils de Ruth et de Boaz il s'appelle Oved qu'est-ce que ça veut dire Oved c'est quoi Oved littéralement Oved ça veut dire un travailleur c'est le nom qu'il a dit lui c'est lui c'est le Oved regardez le Évenezra dans il dit quelque chose d'extraordinaire il dit Oved ça veut dire Shéaïa Oved et Hachem ils ont réussi à mettre au monde un fils qui va devenir le serviteur j'ai même envie de dire l'esclave Eved c'est l'esclave le soumis à Kadosh un homme on appellera aujourd'hui un tzadik ce tzadik ce Oved comme ça c'est les mots j'ai pas le texte sous les yeux mais comme ça il écrit le Évenezra dans son pire rouge sur route et ce tzadik là il va mettre au monde un autre tzadik ah voilà c'est parti le texte mais renvoyer le texte comme ça il écrit le Évenezra merci de le ramener et Oved il va voir Ishaï vous savez qui c'est Ishaï mais on peut pas comment on peut faire un chiour d'une heure une heure et quart sur Megilatrut c'est au moins de nuit mais Ishaï fait partie des hommes le Talmud nous raconte fait partie des hommes qui vont mourir seulement parce qu'il y a un décret de Adam Arishon qu'il faut mourir mais normalement Ishaï il devrait pas mourir il est tellement pieute sadique etc il est un sans faute parfait à 100% donc le serviteur tu convertis un instant t'es après qu'est-ce qui se passe pourquoi tu le dis j'ai pas compris j'ai pas compris ta question Ludo excuse-moi quand tu convertis c'est un instant c'est pas si après tu faut t'es peut-être une autre personne pourquoi tu veux lier les actions du converti il est converti alors toute sa vie tout tu dis quelque chose d'incroyable mon ami non seulement t'es converti pour un jour t'es converti pour toujours parce que le converti il peut pas faire marche arrière c'est une voie sans issue quand tu rentres dans la Torah tu peux plus sortir mais là dans Megilatroute merci tu me permets de le faire mourir comme ça la conversion de route elle va se poursuivre chez son fils chez son petit-fils chez son arrière-petit-fils jusqu'à l'avenue du Machiar c'est une conversion qui ne s'arrête pas dans le temps c'est pas converti pour un jour converti pour jamais converti pour aujourd'hui et pas pour demain c'est une conversion qui tient jusqu'à la fin des temps qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce que route elle a compris pour que son fils il dise moi je veux qu'un de la Torah comme il a dit Rabi Lézer Torah pour que Ishaï il devienne un sadique sans faute il n'y a pas l'agma a dit il est mort il n'y a pas chez Ishaï il n'y a pas de faute et comment cette conversion c'est énorme ce que tu dis merci beaucoup je crois que c'est pas du tout où tu voulais m'amener mais je te le récupère la conversion de route elle est éternelle elle voyage dans le temps jusqu'à la fin des temps comment qu'est-ce qu'elle a compris cette femme Rabotai on va rentrer un petit peu dans la réponse il y a un Midrash dans route Rabat qui va ramener je vais vous le dire très vite parce qu'il faut savoir juste un passouk dans route c'est écrit alors pardon là on va venir dans route chapitre 3 verset 13 en très simple route elle va se retrouver dans les champs de Boaz et bon elle tourne autour de Boaz Boaz il tourne bon il y a un chidour qui se crée de façon assez intéressante mais à un moment donné Boaz il lui dit l'ini à Laila chapitre 3 verset 13 il dit dors cette nuit ici parce qu'au début il y avait un autre qui devait se marier avec route il n'a pas voulu alors Boaz il lui dit si l'autre libérateur il faut voir de quoi on parle ne se marie pas avec toi alors Boaz je t'épouse mais il lui dit reste là ce soir dors ici lini à Laila dors la nuit le Midrash expliqué par l'Emefarchim il dit c'est quoi dors la nuit pourquoi tu dors quoi tu dors le jour on n'est pas des marmottes on n'hiverme pas comme les ours ou je ne sais pas quoi c'est quoi dors la nuit ou il lui dit passe la nuit ou dors et on verra demain matin le Midrash je vais un peu vite mais je vous fais confiance que vous connaissez Megilatrout regardez c'est Psukim pour comprendre qu'est-ce que Boaz il dit à route le Midrash ramène un Passouk dans Iov pardon il est Midrash pardon pardon dans Kohenet il y a un Passouk qui est aussi dans Iov il y avait en vérité c'est écrit dans le Midrash il y a un Midrash qui dit qui ramène donc des Psukim dans Kohenet et dans Iov il y a une idée qui dit qu'on peut dire de plusieurs manières il y a une idée qui dit la chose suivante ce que tu vis demain à la fin de l'histoire doit être meilleur de ce que tu as vécu au début si ta vie c'est une crêpe si ta vie elle est linéaire si ta vie demain elle n'est pas meilleure qu'aujourd'hui c'est un problème ça il ne doit pas avoir un jour comme l'autre chaque chaque le futur doit être meilleur que le passé comment on fait comment on fait pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui bien sûr c'est l'espoir de tout le monde il y en a pour qui cet espoir c'est leur chèque il y en a pour qui leur espoir c'est la santé mais c'est pas seulement dans ces domaines c'est ma vie toute entière elle doit être meilleure aujourd'hui je dois me soucier comment demain ça sera meilleur c'est pas aujourd'hui je me dis oh c'est pas mieux qu'hier comment on fait ça deuxième explication du passé qui va répondre à la première si c'est pour que demain soit meilleur pour que le acharit d'avar il soit il faut que toute chose elle ait un acharit littéralement acharit c'est un début et un acharit c'est une fin il y a des gens ils ne savent pas où leur vie elle commence ils ne savent pas où leur vie elle finit il y a des gens ils ne savent pas c'est quoi le début mais ils ne savent pas c'est quoi la fin je ne parle pas de naître et mourir c'est pas de ça que je parle il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui je ne sais pas on verra il n'y a pas de projet et à la fin de la journée ou à la fin de la vie ah ben j'ai rien foutu le acharit il prend naissance dans le réchit ça veut dire que ce qu'il y aura demain c'est le produit d'aujourd'hui pour que demain soit meilleur il faut que déjà aujourd'hui tu prépares le lendemain la nuit on verra demain c'est déjà aujourd'hui tu n'as tout soucié comment demain ça doit aller mieux dans mon couple comment ça doit aller mieux dans mon shalom bayit dans mon khinur moi vis-à-vis d'Hachem vais rouler ce que je fais demain dépend de ce que je suis aujourd'hui aujourd'hui il se prépare demain le baruch chaque jour et sa destinée ça c'est pas de chez nous les jours sont pas des jours les uns derrière les autres mais ils sont continus maintenant je dois me dire je dois tout faire maintenant pour que demain ça aille mieux c'est pas maintenant ça va mal et puis demain on verra bien le juif il vit pas avec le lendemain avec l'espoir du lendemain le juif il vit avec la préparation du lendemain pour que demain ça aille mieux pour que la harit soit tov il faut que le reshiti soit tov qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le midrash c'est un binyan c'est plus qu'un binyan c'est une c'est une prévision c'est une pré vision oui ça va je prévois je prévois ok vous avez compris c'est une naissance la naissance de demain dépend de la gestation d'aujourd'hui mais il y a aussi dans l'idée du binyan mais dans le binyan il faut faire un petit peu attention comme il explique qu'est-ce que ça veut dire vous savez le midrash il parle beaucoup avec des histoires et des machalim et là le midrash pour illustrer l'avenir meilleur qui gestationne dans le présent d'aujourd'hui il va ramener une histoire extraordinaire c'est un machal mais c'est un machal réel comme les enfants quand je le raconte une histoire ils ne disent pas c'est une vraie ou une fausse histoire ça c'est un vrai machal il y avait un homme dans l'histoire du peuple juif de la Torah orale qui s'appelait Acher et un jour et Acher il avait un élève qui s'appelait Rabi Meir Baalanes avant de devenir Acher on l'appelait l'autre parce qu'il a quitté Torah et mitzvot barminad et il va quitter la Torah il va être mechalel Shabbat il va chercher une prostituée comme l'agman raconte il va faire des choses graves il va quitter la Torah pourquoi comment tout ça Elisabeth Amouya c'est encore toute une histoire que d'ailleurs ici le Midrash il est très long il raconte toute son histoire mais par rapport à Akharit Mereshit la fin de l'histoire dépend du début si le début il est bon la fin elle est bonne pour illustrer ça le Midrash raconte qu'il y a eu une discussion entre Rabi Meir et Akhar Rabi Meir il va donner une explication pour ce soir on laisse de côté et Akhar son Rab qui va tout quitter il va quitter Torah et mitzvot barminad c'est raconté ici c'est raconté dans Hagiga c'est raconté dans le Yerushalmi etc Elisabeth Amouya c'est un personnage mythique de l'histoire et alors Akhar il va faire une confidence à Rabi Meir à son élève il va dire je ne suis pas d'accord avec ton pshad sur le passouk je vais te dire c'est quoi le sens de ce verset alors qu'il a tout quitté Torah, Tzitzit, Shabbat plus rien il va lui dire c'est quoi le sens de ce passouk et il va lui dire Vechi Hava Maïse il va lui dire je vais te raconter ma propre histoire et lorsque tu apprendras ma propre histoire tu comprendras qu'est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui je suis devenu un pourri attention ça ne prétexte pas Akher c'est Akher on ne dit même plus son nom on ne dit pas Ya Hamod Elisha Ben Abouya Akher c'est vrai que dans Pirkavot on l'appelle encore Elisha Ben Abouya c'est une grande question que les méfarchis me soulèvent il dit je vais te raconter mon histoire jusqu'ici jusqu'à cette discussion entre Rabi Meir et Elisha Ben Abouya Rabi Meir il ne connaissait pas l'histoire de son rave il dit je vais te raconter mon histoire il dit il dit j'ai vécu ce pas et en simple tout le monde connait l'histoire il dit mon père Abouya parce qu'il s'appelait Elisha Ben Avouya fils de Avouya il dit voilà que le jour où il devait me faire la circoncision donc à 8 jours la Britmila il appelait tous les grands et parmi eux il appelait Rabi Eliezer et Rabi Oshua rappelez-vous Rabi Eliezer mais non il voulait mon père qu'à ma Britmila il dit Rabi Eliezer il dit Rabi Oshua les grandes figures de la Torah et les Chachamim quand ils participent à une Britmila ils parlent ni du président ni de la présidente ni de l'épidémie ni de la Lama de quoi ils parlent ils parlent seulement de Torah et Mitzvot et comme ça il dit le Midrash et lorsqu'ils étaient en train de manger à table et pour manger la Soudat et ils ont bu et ils ont chanté et ils étudiaient la Torah et ils sont passés de la Torah au Névim au Névim au Névim vers à Yuhadvarim Smechim Kenetinatan Missinai ils ont tellement étudié la Torah qu'ils étaient aussi heureux que la Torah telle qu'elle a été donnée au Mont Sinai c'est-à-dire que la Rabi Eliezer est ramée au choix ils sont au cœur de leur propre conversion ils avancent ils étudient la Torah avec la grande joie de Matan Torah Wamsinai je saute quelques mots je ne peux pas tout tout dire là alors qu'est-ce qu'il a dit mon père a dit pardon et il y avait un feu réel réel c'est sûr mais spirituel je ne sais un feu mon père Abouya il a vu que Rabi Eliezer à Boucho ils étaient en train d'étudier la Torah ils étaient comme au Arsina alors il a dit et ce feu il montait Adlev à Chamahim il montait jusqu'au cœur du ciel Amar il a dit mon père il a dit donc Abouya il a dit puisque telle est grand la puissance de la Torah il dit mon fils qui naît Elisha incroyable Abouya il voit les Chamahim qui étudient la Torah qui sont dans une simchat à Teire alors Abouya il dit je veux que mon fils il étudie la Torah comme Rabi Eliezer et comme Rabi Oshua qui sont en train de recevoir la Torah du Arsina et à Kher Elisha et Nabouya il dit à Rabi Mir il dit tu sais pourquoi j'ai tout quitté c'est à cause de ça incroyable incroyable vous voyez de Chachamim de Gdolim de Tzadikim Rabi les Amshua qui étudient la Torah à hauteur du Arsina c'est une mitzvah de se rappeler le Arsina et tous les jours c'est écrit dans le Ramban et quand on étudie la Torah il faut étudier la Torah à la dimension du Arsina avec ce feu et les collottes et les sons du chauffard et les anonymes et les colonnes de nuée et ça Amouya il a vu il a dit c'est ça la Torah mais c'est magnifique je veux un fils qui a étudié la Torah comme Rabi Eliezer à mon chouar et ben Elisha et Nabouya il dit tu sais à cause de mon père qui a fait ça voilà qu'est-ce que je suis devenu un voyou un voyou mais ton père il n'a pas dit il n'a pas dit que tu sois un rocher Shiva pour avoir la paix d'un rocher Shiva si rocher Shiva il a une paix aussi noble que je ne sais quel PDG ou bien si tu as vu tout le cavote qu'on fait au Chachamib alors c'est pas beau mais là il a vu qu'ils étudient la Torah comme au Arsina et Elisha et Nabouya il l'explique il dit c'est pourquoi je suis devenu un rachat dans ma vie c'est parce que mon père il veut que je sois comme Rabi Eliezer et Rabi Eliezer qui ont reçu la Torah du Arsinaï en d'autres termes mon père il veut que je reçoive la Torah du Arsinaï et bien ça ça fait que je suis devenu un voyou mais quel est le rapport comment comprendre la profondeur je vous dis je ne sais pas je vous dis des textes amis l'Oyodé à prier pour que j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit ici Rabotaï il ne reste pas beaucoup de temps mais pour comprendre un peu plus clair tout ça je vais vous dire tout mon chiour ou cette étude qu'on fait ensemble c'est parce que j'étais en train d'étudier un livre sur les lois de la conversion je vais vous le montrer un cfr extraordinaire d'un Rav qui s'appelle Rav Shmuel Balmas il est Dayan aujourd'hui contemporain à Yerushalayim un Talmid de Rav Ovadia Yosef il a écrit un livre extraordinaire peut-être que vous voyez à l'envers mais c'est pas grave même si vous voyez à l'envers le livre s'appelle Mishpat Gerim et il ramène un midrash je le lis là dans le cfr c'est un midrash mais comme c'est là que je l'ai découvert j'ai fait un bon j'ai dit ça je peux pas le garder pour moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah parce que si on reçoit la Torah on risque de tout quitter de tout lâcher comme Elisabeth Abouya ça qu'il est écrit dans le midrash alors c'est ça qu'il a dit par rapport à Tov Rechid d'Avarme à Harito c'est ça qu'il a dit Elisabeth Abouya mon père quand il voulait que je sois comme Rabi Lézer à Moshua qui ont reçu la Torah à Arsinaï il a pas pensé à la fin de l'histoire quand il m'a fait ma britmi là c'est pas ça qu'il aurait dû penser il aurait dû penser à autre chose mais comme c'est ça qu'il m'a mis il m'appelait Rabbi Elisabeth Abouya qui va devenir un grand dans la Torah comme Rabi Lézer à Moshua quand ils ont reçu la Torah à Arsinaï bam c'est ça qu'il m'a bammé dans la tête je comprends plus rien c'est très profond très profond dans l'Echlecha Siman Vav j'ai compris ça veut dire quoi être juif celui qui connait pas ce Midrash il sait pas ça veut dire quoi recevoir la Torah pardon que je parle comme ça c'est pas moi celui qui a pas écouté mon Khidouche celui qui a pas écouté mon Khidouche on le voit bien il est pas là ce soir tant pis pour moi mais ce Midrash là il faut le graver sur les têtes du monde entier et quand on va lire ce Midrash vous allez voir tout sera répondu mais vraiment c'est quelque chose d'aussi affolant que magnifique il dit le Midrash regardez Haviv Hager Lifle Hakadosh Maroukou Hakadosh Maroukou il aime les convertis Haviv les Guérim lui sont chers Achimor il dit ah j'aime les Guérim mais pourquoi c'était ma question du départ pourquoi tu les aimes tant le Midrash il m'a parlé parmi tous les Guérim que j'ai cité j'en ai oublié des dizaines Onkelos Hager neveu de l'empereur qui veut détruire Yerushalayim un Romain dans le sang et l'âme il va se convertir il va devenir Onkelos Hager Potoski Abraham Ben Abraham Akadosh Moukou il dit je vous aime mais qu'Akadosh Moukou il aime les convertis ça ça ne dérange pas Akadosh Moukou il aime qui veut aimer Akadosh Moukou la terre lui appartient le monde lui appartient les hommes lui appartiennent mais la suite du Midrash pardon que je mets du temps à vous le dire parce que je ne veux vraiment pas l'abîmer je veux vraiment que ça nous fasse ça nous fasse tellement mal que ça nous fasse du bien nous les juifs il dit le Midrash vous avez l'obligation je vous demande je vous en supplie prenez ce Midrash et divulguez le pas en mon nom au nom du Rabbi c'est un grand pardon je ferme la parenthèse sera vive ager l'ifné Akadosh Moukou Akadosh Moukou il dit j'aime comme on dit aujourd'hui vulgairement j'adore les convertis mais jusque là Akadosh Moukou il fait ce qu'il veut mais qu'est-ce qu'il dit pardon des fois je suis un peu vulgaire j'ai pété un câble quand j'ai lu ce Midrash Akadosh Moukou il dit au Grim je vous aime plus que les juifs qui étaient au Arsinaï c'est ouf c'est à tomber à l'envers on était au Arsinaï près de 3 millions et demi voire 5 millions de juifs on a reçu la Torah on était au niveau des Malaché à Charet on connaissait les secrets divins les plus élevés les plus suprêmes les plus profonds il vient un petit goï ou une petite goïa et elle se convertit elle dit laissez le passer lui plus que vous presque j'ai envie d'être goï et de devenir juif mais pourquoi il dit ça le Midrash là-bas il dit le Midrash et pourquoi mais quand il vient un goïa alors maintenant on va lui laisser toute la place oh mais nous on est juif depuis ah oui depuis les premiers convertis d'accord mais nous on est juif depuis des millénaires mais lui il démarque ça fait un quart d'heure qu'il est juif ouais je vous ai dit lui toi je t'aime bien bien sûr comme il dit bien sûr que je vous aime vous aussi les juifs mais le guerre il y a quelque chose que j'aime plus que vous il y a quelque chose que vous les juifs vous n'avez pas et inspirez-vous des goïbes qui se convertissent réellement authentiquement profondément à la Torah et aux bisous quel est ce plus je suis d'autant plus ému et je vibre quand je lis ces mots c'est ahurissant parce que tous ces juifs qui étaient au arsinaï je vous dirais à mottaï si cette année vous ne recevez pas la Torah j'en serais le plus heureux comme Rabi Tannchouba arrêtons de recevoir la Torah il faut se convertir à la Torah sinon je vais dire je t'aime je t'aime je t'aime c'est une certaine naïveté qui anime le converti c'est quoi cette naïveté ? c'est juste alors je vais lire le Midrash il dit parce que les juifs les 5 millions de juifs qui étaient au arsinaï et qui ont reçu la Torah s'ils n'avaient pas vu le folklore de Matan Torah les Colottes les Lapidim les Bérakim Arim Roshim et Kon Shofarot L'Oki Blou Alechem Malchut Shamaïm incroyable les juifs ils ont vu le théâtre de Matan Torah et c'est ça qui les a amenés ça veut dire le son du Shofar à Botai je lis un Midrash Tan Chouma c'est pas ici un Harod qui vient nous dire exactement il est resté dans la simplicité mais on va y arriver vous êtes en train de dire des mots qui sont justes on va arriver à ce que vous dites les juifs on a reçu la Torah parce qu'il y avait un folklore il y avait je vais vous lire dans le Midrash il y avait des voix il y avait de la musique il y avait des lumières des Lapidim il y avait des éclairs et il y avait des montagnes et il y avait le son du chauffard et s'il n'y avait pas eu tout ça on n'aurait pas reçu la Torah or le goye à Nice de l'avenue Jean Médecin de la promenade des Anglais du quai des Américains il n'a rien vu de tout ça voilà comment on a reçu la Torah sans folklore c'est pas grave si les synagogues elles sont fermées il y avait trop de folklore pardon il ne faut pas que je m'énerve excusez-moi les chahib bien sûr que c'est grave on a besoin et Bauchachem elles sont réouvertes mais celui qui vient à la choule pour le folklore sa Torah il risque de finir comme à Kher Abouya il a dit je veux une Torah aussi spectaculaire que Rabé les Érabés au Choua et Lisha il dit à son père mais papa t'as rien compris c'est une Torah carnaval c'est une Torah artifice ça ça tient pas il faut une Torah neuve pure naïve simple toute simple comme une matza toute simple comme se lever le matin à la Tfilah toute simple comme dire bonjour voilà avec ça on a tout répondu mais je voudrais vous lire encore deux textes si vous avez encore les nerfs de m'entendre crier je ne crie pas c'est ce qu'il y a écrit ici Ruth elle a dit mon père il est roi il a un palais je suis une princesse mais je veux une vie des champs je veux vivre simplement dans les champs et elle va rencontrer dans la simplicité du champ elle va rencontrer le plus grand homme de l'histoire Boaz et avec elle elle va mettre un enfant qui sert Dieu c'est tout ce que tu as dans ta vie le folklore tu le prends tu le jettes à la poubelle il est très dangereux on en a besoin je ne dis pas il faut de je ne dis pas qu'il ne faut pas de la gaieté le Rafet Sraïm c'était très simple chez lui le Rafet Sraïm il avait six chaises et quand on lui a demandé pourquoi il n'y en a pas sept il a dit parce qu'on est six il n'y a pas besoin d'avoir six chaises dans la terrasse six sèches dans la salle à manger six dans la salle de bain six dans chaque chambre qu'est-ce que tu fais avec 48 chaises vous êtes deux et en plus quand tu t'assois et que tu t'es levé là tu t'es la chaise tu dis c'est ma chaise oh c'est ma moule ou quoi il y en a 47 encore des chaises les gens ils rentrent dans la choule ils disent c'est ma place moi j'ai déjà dit si j'avais la force je n'ai pas la force mais j'aurais fait une choule où il n'y a ni chaise ni table ni calotte ni mouchoir calotte c'est-à-dire kippa bien sûr ni mouchoir ni tzitzit ni tefiline ni table ni rien que un sefer Torah tu viens à la choule t'amènes ta chaise ta kippa ton lit moi je me rappelle quand on était à l'école maîtresse j'ai oublié ma trousse et ah là ta tête tu l'as oubliée on ne va pas aussi offrir des têtes dans les chivots dans les bâtés midrashot et dans les bâtés knessyot j'ai oublié ma tête non fais une choule comme ça tu ne peux pas dire hé c'est ma chaise rabotaille les chaises du sèche elles sont à personne c'est ma place t'as pas de place il y a la place pour personne et pour tout le monde à la fois il y a la place pour celui qui s'est la place à l'autre ça c'est la Torah mais celui qui m'a dit si c'est ma place c'est mon ta lettre c'est mon livre regardez il y a des synagogues j'ai des amis qui ouvrent mon genre aussi il m'a parlé de ça j'ai des amis qui ouvrent des synagogues ils enlèvent tous les livres tous les signes horrible parce que les gens ils ont peur d'attraper des microbes mais les microbes c'est pas celui qui est collé au livre le microbe c'est toi mon coco c'est toi que t'as collé t'as un microbe coulo microbe parce que quand tu prends le livre et l'autre il t'a pris le livre tu fais oh c'est mon livre pourquoi c'est ton livre au nom de quoi c'est pas écrit monsieur Mergui sur le livre c'est écrit sèche c'est écrit le nom de la synagogue c'est ton livre il n'y a pas on est trop bien sûr que le folklore c'est important d'ailleurs s'il était l'art s'y naï c'est que c'est important mais cette importance du folklore c'est pour nous aider à vivre agréablement mais si on prend le folklore et on bouffe des épices on s'étouffe si tu mets trop de poivre trop de piment tu vas t'étouffer les piments et les épices c'est bien pour épicer pour donner du parfum mais quand tu mets du parfum à gogo que tu te trompes dans le parfum comme les rois de France tu sens mauvais à la fin rabotail je ferme la parenthèse excusez moi c'est pas ça du tout que je veux dire ici c'est écrit dans le midrash il faut une Torah sans folklore sans carnaval une Torah pure simple authentique c'est pas magnifique ce qu'est écrit dans ce midrash Ludovic tu m'entends c'est pas magnifique monsieur madame ceux qui sont là derrière le récord et même ceux qui sont pas là mais ce rabit il faut aller le crier dans les choules il faut aller pas le crier il faut aller le le chanter dans les choules rabotail arrêtons de faire la Torah quelque chose de magnifique extérieurement la magnificence de la Torah se trouve dans l'intériorité de la Torah et je lui dirai même plus dans l'intériorité de ton être rabotail vous avez compris le yesad avec ça on a tout expliqué mais Ruth elle a dit à son Potoski je dis bien son nom je vais revoir dans le livre Valentin Potoski il était le fils d'un grand cardinal d'un évêque il a tout quitté la richesse de ces systèmes de la Natsrout il va être mis à mort il y aura un procès il va être mis à mort le jour de Chavuot en vérité c'est intéressant parce que l'histoire elle raconte qu'ils étaient deux il y avait Valentin Potoski et Germain son ami ils vont aller à Paris et après ils vont revenir et ils vont il va être tué à Vilna le jour de Chavuot mais moi tout ça ça m'intéresse pas toute cette richesse toute cette extériorité mais qui est vide ah mais avec ça je comprends plein de choses ça me rappelle aussi comment elle s'appelle Agar elle préfère être la servante de Avram Avinu plutôt que la princesse chez Paro il y a un monde extérieur qui est étouffant étouffant de quoi ? il étouffe notre personnalité aujourd'hui et c'est pas nouveau je veux dire aujourd'hui parce que c'est comme ça depuis le début de l'histoire on laisse pas à l'homme même un président on le laisse pas présider même un ministre on le laisse pas ministrer mais laissez-nous vivre j'ai quelque chose à dire j'ai quelque chose à développer non tu dois penser ce que tout le monde pense et tu dois dire ce que tout le monde dit et toi tu n'existes pas et le monde il vit dans quelque chose d'extérieur et c'est énorme c'est énorme on ne nous laisse pas rentrer pardon dans l'intériorité de notre être dans ce monde simple aujourd'hui si t'as pas un iPhone qui vaut 1800 euros Ribbono Chalolam bon j'ai pris le plus cher d'accord 600 euros les gens ils se plaignent qu'ils ont pas de quoi manger ça fait 3 mois la parnassa elle est coupée en deux et les gens ils pleurent tu peurs parce que tu vas pas t'acheter un iPhone à 800 euros il y a des iPhones à 80 euros la Torah elle est pas contre la matérialité mais si la matérialité elle étouffe l'intériorité c'est très grave si ton Atan Torah c'est parce que tu as choisi le plus beau lustre c'est parce que tu as choisi les colottes les lapidim les braquim les harib les cols ça tient pas Rabotai avec ça on a tout répondu mais je voudrais vous lire je voudrais terminer avec le Maharal je vous ai promis le Maharal parce que tout ce que j'ai dit c'est inspiré c'est pas ça qu'il dit le Maharal moi je dis pas qu'est-ce qu'il dit le Maharal je comprends rien c'est extrêmement profond mais un mot il va nous dire que paf entre le Maharal et ce Midrash la Torah c'est simple le monde est simple mais l'homme il l'abîme avec sa complication de Shalambahi de Khrinur de Parnassad la chose la plus simple la plus évidente qui est l'air elle a étouffé notre société ces trois derniers mois mais l'air c'est simple l'homme il peut pas créer l'air parce que l'homme il est toujours à se compliquer il va aller sur Mars il va aller sur la Lune il arrive pas à rentrer chez lui parce qu'il supporte pas sa femme ou ses gosses ou je sais pas qu'est-ce qu'il supporte pas qu'est-ce que tu vas aller sur tu sais quoi aller tous sur Mars laissez-nous tranquille sur Terre Rabotai avec ça on a compris mais au final servir Dieu c'est simple ils ont mis Ruth et Moaz un enfant sur Terre un Oved Hachem il sert Dieu et quand on sert Dieu on a un enfant qui s'appelle Ishaï et Ishaï il est mais l'orhète il n'y a pas de faute tout est tout est nickel pas dans l'eau la baba mais dans l'eau la mazé et quand on vit comme ça on ne peut mettre au monde que David Améler et on ne peut mettre au monde que le Machiach parce que c'est ça la Géoula libérons-nous de ce qui nous étouffe c'est ça la Géoula comment on fait ça comment on fait ça et je vais vous dire en vérité et pour qui le converti va la faire simple et pas nous mais parce que le converti il a cette mida parce que le converti il est tout neuf nous regardez je ne sais plus si vous êtes tunisienne constantinoise j'ai oublié mais ça ne change rien il y a des juifs s'ils n'ont pas leur boulette ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait la tour à l'émisote des familles qui se déchirent pour une boulette le judaïsme c'est devenu une grosse boulette le converti il découvre tout et d'ailleurs il a un grand problème si au bout de 10 ans de sa conversion il devient un juif comme tout le monde il a perdu reste un converti toute ta vie le matin on ne dit pas qu'il ne m'a pas fait juif pardon qu'il ne m'a fait juif le matin on ne fait pas une racha chez Hassani pourquoi un juif il doit dire qu'il n'est pas un goï parce que ça ne suffit pas d'être un juif le icard c'est de ne pas être un goï il faut sortir de sa goï comment ? et bien apprendre à apprécier les choses dans leur aspect le plus simple c'est la simplicité qui rend que la chose elle est magnifique des fois les gens ils posent des questions c'est trop simple c'est trop facile mais c'est quoi tout ça ? mais c'est quoi toutes ces horaires qui sortent de nos bouches ? j'ai déjà dit et je le défie de manière générale je ne parle pas des cas particuliers 99% des couples ils se prennent la tête pour rien c'est que des boulettes 99% des gens qui discutent avec leurs enfants et ne me dites pas que tous ceux que vous connaissez ils font partie du 1% sinon il ne va rester plus personne dans le 99 une parole simple un mot agréable la Torah il dit le Maharal c'est un mot un mot alors c'est vrai avant de finir avec le Maharal c'est vrai c'est pas facile c'est pas facile le Rambam il écrit dans sa lettre à la communauté du Yémen le Rambam il a écrit plusieurs missives et il y a une qui est très connue qui s'appelle Igeret Teman et là-bas la communauté du Yémen ils vont demander au Rambam donc à peu près 1000 ans 800 et quelques ans ils ont demandé au Rambam ils ont dit pourquoi il y a les souffrances vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Rambam je ne peux pas tout lire il est tard c'est Chaval mais le Rambam il a écrit quelque chose d'extraordinaire il dit parce qu'Akadosh à la fin des temps il veut voir qui c'est qu'il aime vraiment est-ce que tu as ma Kadosh pour ton couscous j'ai rien contre le couscous ou la pkaila ou la tchurchouka ou la dafina ou la mayonnaise moi aussi je demande à ma femme que tout ça et ça fait partie de notre judaïsme la mayonnaise et la challah et les aubergines grillées c'est ça notre judaïsme mais sinon le judaïsme c'est que ça alors quand on va t'enlever quand on va t'enlever je voudrais vous raconter une petite histoire qui dure vraiment 20 secondes il y a un Rav extraordinaire il a écrit plein de livres il y en a d'ailleurs quelques-uns qui ont été traduits en français il s'appelle Rav Ezriel Taouber le Rav Ezriel Taouber dans son livre Nishyonot à Haritayamin il dit qu'en l'an 5705 oui en Tavshiné il a vécu Soukhot il était enfant il avait 6-7 ans il est liftard je crois l'année dernière ou il a 2 ans je crois l'année dernière un Rav extraordinaire il a voyagé dans le monde entier c'est dommage qu'il ne parlait pas français on l'aurait amené à Nice ici au lieu de nous amener qu'il n'y a pas toujours des gens qui sont très intéressants Mahou HaShem il y en a aussi des gens intéressants qui passent par là mais Kitsou il a raconté qu'en 5705 à 6 ans il a passé Soukhot et il raconte comment son père il a construit une Soukha dans les débris dans les décombres d'une maison alors que c'était la guerre en 5705 c'était la guerre il y a 75 ans et comment ils ont fait cette Soukha et il dit après Mahou HaShem par miracle il s'en est sorti lui, son père et ses frères ils ont eu la chance de passer entre les mailles de l'horreur et de l'ordure de la Shoah ils vont se retrouver dans l'Erette d'Israël et il a dit 50 ans après j'étais un jour chez mon père en l'Erette d'Israël dans sa Soukha une Soukha magnifique une Soukha ornée une Soukha grande sur une grande terrasse il a dit j'ai dit à mon père tu te rappelles il y a 50 ans on était dans les camps dans notre petite Soukha notre petite cabane qu'on faisait en ayant peur de se faire choper par les bergers allemands par les allemands il marchait mal et par toute la pourriture de la planète il dit son père il dit oui je me rappelle il dit papa honnêtement c'était pas un beau Soukhot son père il va lui dire à Rav Taouber non seulement c'était un Soukhot mais il dit c'était le plus beau Soukhot de ma vie il dit mais papa là t'y a une Soukha qui fait 40 mètres carrés avec des guirlandes avec les photos des rabanimes avec un vrai siège on était dans une cabane il raconte que la cabane elle faisait pas un mètre de haut il fallait se cacher il fallait aller la nuit sans faire de bruit il a dit c'était le plus beau Soukhot de ma vie et Rav Taouber il dit comment c'est possible il dit oui parce qu'on cherchait l'authentique aujourd'hui on cherche le magnifique magnifique ou authentique c'est ça la guerre du monde c'est ça la guerre du juif c'est à qui sera le plus magnifique sans être le plus authentique et qui est-ce qui va être le plus authentique sans être obligatoirement le plus magnifique c'est ça l'histoire de recevoir la Torah ce Midrash Tanruma je finis je vous ai promis le Maharal mais vous verrez le Rambam dans Yigiret Teman il dit c'est ça rêve les Mashiach rêve les Mashiach c'est la Kanoj Mokhu il va envoyer des événements et celui qui aime la Kanoj Mokhu de façon authentique il va s'accrocher à Dieu parce que l'amour on le prouve pas quand tout va bien ça ça s'appelle pas aimer un couple qui se fait des cadeaux quand tout va bien c'est-à-dire dans la semaine du mariage ça s'appelle pas de l'amour mais fais un cadeau à ta femme quand elle t'enrage fais un cadeau à ta femme quand elle t'énerve j'ai ramené j'ai vu et j'ai dit si je retrouve le livre mais il doit être quelque part sur ma table mais il ramène Rav Kohen au nom du Pelé Yoetz oui c'est ça il ramène au nom du Pelé Yoetz qu'un homme il doit aimer sa femme même si elle est mauvaise comme ça il a écrit Rabi Eliezer Papou il y a trois siècles je vais vous le lire il dit comme ça tu dois aimer ta femme dans ton coeur en vrai et il dit Rabi Eliezer Papou même si ta femme elle est dure même si ta femme c'est du béton tu dois l'aimer ça c'est l'authentique ça il veut qu'on lui montre qu'on l'aime même quand les choses elles ne se passent pas comme nous on le veut comme nous on l'espère avec un bel iPhone et une belle Mercedes Rabotai je rencontre les iPhones et les Mercedes et je ne vais pas en recevoir mais Rabotai il dit le Maharal un mot ceux qui connaissent le Maharal et qui l'ont déjà entendu sur Rabi Eliezer qui a dit ça ça sort de rêver les Mashiach il dit Rabi Eliezer qu'est-ce que l'homme il doit faire pour être protégé des rêver les Mashiach il y a je vous lis les mots et je vous dis bonne soirée il dit le Maharal la clé de la Géoula route etc ah mais j'ai dit tout à l'heure Moshé Rabidou il a échoué avec le R.E.V.Rav c'est normal le R.E.V.Rav c'est des convertis de de l'artifice c'est des convertis qui ont vu la sortie de la mer c'est des convertis qui ont vu le magnifique mais qui n'ont pas vu l'authentique ça tient pas exactement comme elle dit Chamele Abouya alors il dit le Maharal avec demi-dote demi-dote il n'y a pas grand chose à faire pour être préservé protégé de l'apocalyptique du monde c'est quoi Torah V'Hesed attention c'est très profond ça ça se dit pas de partout le Tanruma il faut aller le répéter de partout le Maharal il faut faire attention et il dit pourquoi Midot chez Bahem Madrigot non c'est faux arrêtez de dire ça s'il vous plaît je vais m'énerver pour de bon on ne reçoit pas la Torah chaque année non on se convertit à la Torah chaque année et se convertir c'est reprendre les choses simplement dans la pureté comme il disait le Baal Shem Tov dans le Aleph Bet le Aleph Bet les lettres de la Torah pas dans le compliqué les gens disent Shabbat c'est compliqué Shabbat mais Rabotai je vous jure Shabbat c'est la mitzvah la plus facile au monde la Shannara c'est très dur Nida c'est très dur manger Kachère c'est un peu moins dur aujourd'hui c'est facile celui qui ne mange pas Kachère parce que c'est cher c'est un menteur celui qui ne mange pas Kachère parce que c'est pas bon c'est un menteur celui qui ne mange pas Kachère parce qu'il n'y a pas d'épicerie Kachère en bas de chez lui c'est un menteur ça n'existe pas aujourd'hui c'est très facile de manger Kachère mais Shabbat c'est la mitzvah la plus facile et d'ailleurs c'est pour ça que les Chachamimi disent que celui qui ne fait pas Shabbat il est comme un goï parce que si les choses faciles tu ne fais pas mais alors tu es quoi tu es un juif de quoi tu es un juif du jour du Seigneur Barmilon non on ne reçoit pas la Torah arrêtez de dire ça je vous en supplie d'abord la Torah vous l'avez reçue une fois vous ne l'avez pas la recevoir 120 fois Admeh Aves Rive combien de fois tu as reçu la Torah 120 120 une fois tu reçois la Torah on se marie pour une fois on ne se marie pas tous les jours c'est quoi recevoir la Torah chaque année mais voilà je l'ai reçu moi j'ai la Torah on va recevoir ce qu'on n'a pas mais si je l'ai la Torah je vais recevoir quoi et c'est tellement dur à répondre à cette question qu'il y a des gens qui disent oui j'avoue on reçoit la Torah ah j'ai déjà reçu l'année dernière mais on la re 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 reçoit arrêtez de dire qu'on reçoit la Torah arrêtez de recevoir la Torah on va se la prendre en pleine gueule c'est qu'à faire aller à Marquée Guiguit arrêtons de recevoir la Torah il faut se convertir la Torah il faut la découvrir dans toute sa simplicité c'est quoi Shabbat ? c'est quoi les minotes ? pourquoi la conversion de Ruth est supérieure à toutes les autres ? parce que attention je n'ai pas dit qu'elle est supérieure parce qu'en vérité quand vous liez l'histoire vous allez voir que tous les convertis à un moment donné ils sont liés alors c'est un peu compliqué à le démontrer mais ça part avec Avram et Vinou Avram et Vinou c'est simple Avram et Vinou c'est un homme simple vous savez la plus grande chose qu'il a fait Avram et Vinou c'est pas qu'il s'est jeté dans un four c'est même pas écrit dans la Torah ils disent c'est pas moi qui le dis vous savez c'est quoi la plus grande chose qu'il a fait ? c'est qu'il a découvert Dieu et où il a découvert Dieu ? vous savez nous quand on était à la Ischiva quand on avait mal aux yeux on se dit j'ai un problème Dieu mais ouvre les yeux Rav Shach il dit il n'y a rien de plus simple que de découvrir Akadosh Mauchou c'est pas shoot tu ouvres les yeux mais il est où ? j'adore les gens mais il est juste c'est la pipi de ton oeil tu le vois pas ? ah non moi je le vois pas il m'envoie que des crasses que des crasses ? t'es un menteur c'est pas vrai ça n'existe pas ça n'existe c'est très simple mais c'est le monde compliqué qui nous enlève comme dit le Maharal cette pchitoute et cette pchitoute cette simplicité mais simplicité naïve pure cette pureté de l'être cette pureté du soi cette pureté de Dieu cette pureté de la Torah mais simple sans artifice sans folklore sans carnaval se émette pure c'est l'épanchement de l'être c'est la pchitoute et ça ça s'étend jusqu'à la fin des temps Hitro alors je peux pas repasser ce soir tous les convertis de l'histoire vous savez que Hitro il a un grand problème d'abord c'est une grande marloquette si Hitro il est resté converti jusqu'à la fin des temps ou pas mais Hitro il avait un grand problème parce que Hitro il entend quelque chose d'exceptionnel et quand on est dans l'exceptionnel ça habile il y a des gens qui veulent entendre des choses exceptionnelles quand on leur dit des choses simples ils disent ah mais c'est trop simple c'est trop simple c'est trop simple je sais plus de quel côté d'attraper c'est simple d'attraper un mouchoir on a oublié c'est quoi ? on rentre chez soi pas chou on sort de chez soi pas chou on fait la tequila pas chou c'est pas compliqué de faire une tequila profonde c'est comme nous on pense que ça doit être très profond et comme le plus profond du plus profond mais ça c'est lié de Serrara comme au plus profond du plus profond j'arrive pas à me trouver alors je fais rien mais non mais Latvila c'est simple tu lis tu parles à Kadosh Mahou Ravchard comme ça il écrit c'est simple tu lis à Kadosh Mahou ça va ? c'est pas chou mais c'est très dur vous connaissez ma phrase que maintenant elle est plus à moi je vous l'offre c'est très dur très très dur d'être simple très dur il t'a pris la chaise mais t'en as 400 à la maison il t'a pris le verre mais offre lui le verre mais pourquoi on se dispute sur terre ? pourquoi il y a de la guerre ? pourquoi il y a de la marloquette ? pourquoi il y a de la divergence ? pourquoi il y a il y a des mauvaises midotes ? mais c'est compliqué tout ça ce serait tellement plus simple tu t'assoies l'autre il t'a pris la chaise il te dit ah excusez-moi c'était la vôtre mais pas du tout c'est pas ma chaise elle est à toi mais je te l'offre Ribbon de Chalona on se complique on vit dans la complication mais c'est très dur et c'est une très très grande avona et c'est d'une extrême profondeur Torah c'est simple ne pas parler sur les autres c'est simple tu te la fermes c'est pas compliqué mais faites ça toute la Torah des Mizwad je sais pas qu'est-ce qu'on a mais Zouza mais c'est simple tu prends un parchemin tu le colles sur un mur ça te coûte 100 euros et alors ? c'est tous les 3 ans tu la vérifies et si une fois elle va durer 1000 ans mais c'est simple les Mizwad c'est très simple se lever à la Tfilah mais c'est très simple il n'y a rien c'est le Yetzirara comme c'est expliqué dans Rav Tzadok Rabota il faut terminer je ne veux pas être trop long je vous souhaite Shana Tova parce que Shavuot c'est Rosh Hashana de la pureté de la Torah sans artifice sans carnaval sans blabla authentique réel Torah le Chesed pourquoi j'ai parlé de Chesed ? parce que c'est ça qu'il dit Rabi Lézère tu prends un livre tu étudies la Torah autant que tu étudies la Torah et c'est pas compliqué d'étudier la Torah je vous assure c'est pas compliqué on le voit ceux qui sont avec nous dans le zoom de Kritout même si c'est une manière un peu technique mais c'est pas compliqué on explique on avance et par où Hachem on découvre et on lit la page mais lisez route pas comme il ne faut pas lire route chacun sa route il ne faut pas lire route comment on va dire superficielle sinon on ne va avoir que du folclos non il faut lire route comme il dit le moral en profondeur et la profondeur je ne sais pas si vous avez déjà vu par exemple les profondeurs marines c'est magnifique le monde in est pur on est trop à la surface et la surface de l'eau elle est polluée il faut aller un peu dans la profondeur mais dans la profondeur on va avoir quoi ? un monde simple des poissons silencieux des coraux etc c'est ça Torah c'est quoi le chesed c'est ça chérie tu peux me prêter la voiture cet après-midi ah tu as toujours besoin de la voiture que j'ai besoin de la voiture ah et puis on est déjà je suis à l'olab j'ai juste demandé si cet après-midi je peux prendre la voiture c'est ou oui parce que tu n'en as pas besoin ou non c'est pas grave parce que si après elle dit si après elle dit gentiment non je suis désolé ouais mais tu ne l'as jamais pourquoi tu t'excites elle te dit qu'elle en a besoin il mène au chelot l'homme pourquoi tout devient compliqué parce que l'homme il se complique il se bousille sa propre vie la Torah c'est simple mais dans cette simplicité vous avez compris pas une simplicité idiote on est simple non pas ça le moral il nous a expliqué c'est un mot c'est très profond c'est très il faut aller chercher au plus profond de soi notre état le plus pur le plus pachoute le plus élémentaire le plus évident dans le Alephbeth et quand on est dans le Alephbeth on est dans l'Aït Pashtout on est dans les penchements et quand on est dans les penchements ça va jusqu'à la fin des temps ça traverse tous les couloirs de l'histoire ça traverse toutes les tempêtes de l'histoire et comme on est parti au début on arrive à la fin c'est ça le monde était simple voilà vous avez compris un peu l'idée il y a encore beaucoup à dire il y a beaucoup à réfléchir il y a voilà c'était une petite réflexion je voulais partager avec vous surtout ce midrash extraordinaire de Tanruba qui dit qu'il faut s'inspirer du goït du goït il me dit j'ai envie d'être juif pourquoi ? pour les boulettes ah res goït je sais pas parce que les juifs ils sont purs ils sont simples ils sont pas compliqués voilà et le passouk de Boaz c'est quoi le passouk de Boaz excusez-moi parce que là je l'ai pas en tête quel passouk de Boaz que vous vous dites là dans la question c'est ça qu'il dit l'idée à Laila oui merci mais parce que le midrash il m'explique tout ça bon je vous laisse voir les psouki le midrash c'est pour ça qu'il lui dit dors là cette nuit dors tranquille demain ça ira bien d'ailleurs on sait comme il écrit dans Volbet et puis il s'écrit dans tous les spharines tout ça même les goïts ils le disent une bonne journée ça commence quand on dort bien c'est ça qu'il lui dit il dors ce soir et demain on verra non déjà il dort pas toute la nuit dans la nuit ils refont le monde et dans la journée il revient dans le monde du réel va dormir il lui dit va dormir la nuit détends-toi on verra demain matin s'il veut t'épouser le goël il t'épousera s'il veut pas eh ben je t'épouserai c'est pas compliqué non mais tu te rends et s'il m'épouse pas et comment je vais faire et je vais rester tout ah Ribbono Shalom là mais c'est quoi toutes ces prises de tête ah non plus finir c'est ça qu'il lui dit c'est ça qu'il lui dit je sais pas qu'est-ce qu'il dit Boaz c'est Kodesh Kodashim mais c'est ça qui m'a inspiré va dormir Liliya Laila va dormir la nuit c'est fait pour dormir et quand on dort bien on passe une bonne journée je vous souhaite Laila Tov Shana Tova de Rosh Hashana de Shavuot une réelle Torah amitite la Torah c'est la page toute la Torah c'est la page toute et quand on étudie la Torah comme ça c'est là qu'on ouvre les portes du Mashiach c'est là où on met le Mashiach en place c'est là où on lui donne l'essence c'est ça la gestation de l'histoire c'est là où on est à Oved Hashem c'est là où on est à Ishaï Ishaï c'est Yesh Yud etc et on est dans David Améler et on est dans les Téhilim on est dans la Géoula que des bonnes nouvelles arrêtez madame s'il vous plaît merci beaucoup pour toutes les marchandes que vous écrivez sur les messages et je vous en renvoie mille et dix mille et par milliard chez Iblou arrêtons de recevoir la Torah arrêtons de faire Teshuvah convertissons-nous à une Torah pure et authentique comme un goy qui vient et qui découvre parce qu'un converti quand il vient il dit ah vous mangez de la galette à Pessah et on regardait un goy qui dit c'est magnifique qu'est-ce que c'est magnifique t'es fou ou quoi on a payé 20 euros des galettes alors ça coûte 2,80 euros les 100 kilos dans le monde entier il y a que chez les Juifs où on vend les choses les plus simples au prix le plus cher et le goy il est là il dit ah et il mange il dit c'est bon on dit mais c'est dégueulasse ça a même pas de goût oui ça a le goût de la manne quel goût de la manne ça a le goût d'une galette toute dure qu'on n'arrive même pas à mâcher et à digérer et le goy il le convertit là il fait oh c'est magnifique voilà merci beaucoup à mon ami Ludo je vous souhaite voilà dans la Torah qu'on se convertisse à une Torah réelle et authentique sainte pure, vraie, profonde une Torah comme ça notre Torah n'a pas dépendre de notre boulette mais que nous puissions goûter à ce Tanu Gamiti à ce délice à ce monde du meilleur à travers la Torah et la Mitzvot je vous souhaite dans la joie, dans la santé dans la Torah et dans la Gmilout des bonnes nouvelles que la Torah elle amène que la Torah elle amène à tout le monde sa source sa cascade ses avalanches de brachot pour nous pour tout le clan d'Israël qu'il y ait la paix dans le monde la santé dans le monde et que nous disons à Kanoch Mourou comme tu nous as aimé si vous ne coupez pas demain matin je suis encore là endormi je ne sais pas réveillé je ne sais pas merci beaucoup mon ami Ludovic Zenouda qui met en place tout ça à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt